C'est Skillers ou toujours Skillers, tu vas nous expliquer tout ça. Un album 100% English. Yes, pratiquement oui. Pratiquement, on peut dire 98% parce que j'ai vraiment écouté. J'ai écouté, j'étais aux anges. Moi j'adore ça. Moi j'adore ça parce que je ne réfléchis plus quand c'est en anglais. On dit quoi, tu vas bien ? Ça va Alhamdoulilah, on est là, content d'être là, content toujours d'être invité à tes émissions. Avec plaisir mon frère. Pour un artiste comme moi qui rappe en anglais comme tu dis, je ne peux pas trouver une meilleure émission que la tienne pour venir exposer mon projet. C'est clair. C'est un super plaisir. Donc ça fait combien de temps que j'ai dit que Skillers, vous êtes 6 ou pas 2 ou 3 projets ? Oui exactement, 2. Donc aujourd'hui, tu t'es mis de côté pour créer un album 100% en anglais. Yes. C'est à faire parce qu'il faut vraiment être dans ce que tu fais pour pouvoir faire ça. Tout en sachant qu'on n'est pas dans un pays anglophone. On n'est même pas dans un pays francophone je crois. Tu as quand même osé et tu l'as fait. Quelle est l'histoire derrière tout ça ? Comme tu disais tantôt, avec Skillers, on a eu l'occasion de sortir 2 projets. Donc première mixtée, Boludov, ensuite notre EP, NgumGum. Et suite à ça, il y a mon un tiers comme je dis, mon one third. Charlie Alves qui a sorti exactement DNA d'Anaham. Et donc moi voilà... It's your turn. Yeah it's my turn, tu vois. C'est exactement ça et ça fait partie d'un plan général en fait. Et comme je disais aux gens tantôt sur Facebook, it's a trilogy. It's a trilogy ? It's a trilogy, yeah. We're working on a trilogy right now. It's through the project. Yeah. Like Charlie dropped his project. Il a sorti son projet et donc là c'est mon tour. Inchallah Lou aussi va suivre et on a des surprises aussi Skillers. Et donc voilà l'album il s'est fait tout seul on va dire c'était une démarche naturelle en fait. A partir du moment où je pense la plupart des gens, ceux qui nous suivent le savent, Skillers, c'est un peu démembré parce que chaque membre vit dans un pays différent maintenant. Carrément. Ouais carrément. Donc on a Lou qui est aux Etats-Unis, on a Charlie qui est en Espagne et il y a moi qui suis ici. Et du coup c'était un peu naturel que chacun aille explorer son propre univers en fait. Et c'est vraiment dans cette démarche que F The World est né quoi. Ok mais tu sais aujourd'hui on est, everybody is worldwide de toute façon donc ça ne devait même pas poser de problème. C'est ça en fait. Si on voulait discuter avec Charlie tout de suite on le fait. Ouais c'est ça. C'est ça donc ça nous empêche pas de bosser quoi. Donc voilà ça nous empêche pas de travailler. C'est bien. En général dès qu'un groupe est formé et que les gens commencent un truc, les gens ont tendance de penser que c'est fini etc. Ouais ça y est c'est la fin. Mais c'est bien à entendre. Qu'est-ce que tu parles ? Tu parles de quoi dans tes chansons ? Parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'écouter à fond. Oui. Mais j'entends des belles choses. La musique déjà, c'est un tirage. Ça te donne un sentiment d'écouter à la musique. Qu'est-ce que tu parles ? J'ai parlé de plein de choses. J'ai parlé de plein de choses. Mais principalement ça part de mon vécu en fait. Et mon vécu, c'est comme disait un... Ups down. Yeah, ups and downs tu vois. Et c'est vraiment ça. Comme disait un célèbre, je pense, poète français. Je pense que c'est Victor Hugo. Qui disait que quand je parle de moi, je parle aussi des autres. Et c'est vraiment ça. Ça part de mon vécu en tant que... C'est clair. Voilà quoi, tu vois. C'est bien dit. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et moi, ça c'est mon but en faisant de la musique. C'est vraiment... Get people to relate to what I'm doing to my life and my experience. Et donc en tant que jeune Sénégalais, jeune Africain, il y a beaucoup de choses qu'on traverse. Des choses... Voilà quoi. En fait, on traverse beaucoup de métamorphoses en fait. Il y a plusieurs stades de métamorphoses. Et vraiment de manière générale, ce projet relate la transformation d'une chenille à un papillon en fait. Et je pense que ça, c'est les étapes de la vie en fait. Ça n'arrête jamais. Du moment où on est enfant, au moment où on passe adolescent, au moment où on passe adulte, au moment où on passe parents, vieillards, grands-parents, etc. Tu es arrivé au stade... Tu es à quel stade toi ? Moi, je pense que je suis au stade adulte là maintenant quand même. Non, non. Moi, je pensais que je... Je parle parent parce qu'il y a quelqu'un qui est... Ah oui, oui, oui. Bon. Ne fais pas attention mais c'est pas grave. Il y a toujours des gens qui te devancent. C'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes vitesses. Mais moi, je suis au stade adulte on va dire. Et à ce stade là, passant de l'adolescence, donc de la jeunesse, de pré-adulte à adulte, il se passe énormément de choses. Surtout dans un contexte comme le contexte socio-culturel sénégalais, africain. Donc tout ce qui est professionnel, tout ce qui est juste life en fait. C'est vraiment de là que le titre est venu, F the world. F the world. Like, who I'm gonna be to the world. This is F to the world. The world of F. Et c'est vraiment ça quoi. All right. All right. All right. Yo, Chinese, you know what ? I'm gonna do what I want. I don't care you. I don't care you. I don't care you. I don't care. I don't care. No, no. I don't care. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz